... Alors, les remarques que je vais vous proposer naissent d'une insatisfaction grandissante avec ce que j'appellerais la constellation conceptuelle qui existe autour de la notion, du paradigme de la démocratie délibérative. Donc, une constellation conceptuelle qui inclut des notions comme celle de délibération donc entendue dans un sens assez restreint, consensus et raison publique. L'idée de consensus en particulier est en état qui me semble attirer l'attention de théoriciens démocratiques de manière qui m'a toujours semblé un peu étrange. Après tout, le consensus peut être vu comme étant une notion, une valeur, une visée tout à fait antidémocratique si la démocratie est perçue comme étant une manière de tenter de prendre des décisions dans un contexte de pluralité irréductible. Il me semble que la visée du consensus peut même être vue comme un danger. Un danger du point de vue pratique dans le monde réel. Si vous êtes dans une assemblée, que ce soit une assemblée départementale ou n'importe laquelle, où on vous dit on ne votera pas aujourd'hui, on discutera jusqu'à ce qu'un consensus se dégage, faites attention parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'essayer, comme on dit chez nous, de vous en passer une. Et donc, le consensus dans la vraie vie, étant donné les contraintes dans lesquelles les décisions se prennent, est souvent quelque chose qui est mis de l'avant par des gens qui ont comme objectif de faire autre chose que de présenter des consensus. Mais même sur le plan idéal, imaginons qu'un parti politique ait comme programme de faire disparaître les partis politiques en proposant des délibérations extensives qui fassent de sorte qu'à terme, on en arrive à des consensus sociaux très larges qui rendent les partis politiques, la démocratie électorale, la contestation superflue, pour des raisons qui me semblent élémentaires à tel point que j'ai du mal à exprimer des raisons pour lesquelles il me semble qu'il s'agit d'une dystopie plutôt qu'une utopie du point de vue de la démocratie. Donc, pour toutes ces raisons, la notion de consensus m'a toujours semblé être un idéal déplacé pour la théorie démocratique. Et par la même occasion, si nous voyons la délibération dans un sens non pas large comme incluant toutes sortes de formes d'échanges que des citoyens et leurs représentants peuvent avoir les uns avec les autres afin d'en arriver à des décisions, mais dans le sens beaucoup plus précis que certains théoriciens de la démocratie l'ont entendu, je pense à Habermas, je pense aussi à Amy Gottman et Dennis Thompson et à d'autres, c'est-à-dire la délibération comme échange de raisons visant à un consensus, c'est-à-dire visant à ce qu'émerge une position qui est vue comme étant le résultat des meilleurs arguments, de la balance des meilleurs arguments, il me semble que la notion de la délibération en ce sens restreint, et non pas au sens plus large, doit également être remise en question. Donc, à la place de cette constellation, je pourrais également dire des choses sur la notion du raisonnable, de la raison publique, qui me semble, à travers son caractère, malgré son caractère très inclusif et gentil, trahir des intentions beaucoup plus coercitives. Le raisonnable est une notion qui me semble également éminemment problématique. donc, je voudrais substituer une constellation démocratique alternative qui place au cœur, donc, de la théorisation de la démocratie, non pas la notion de consensus, mais celle de compromis, qui me semble être une notion étonnamment, encore une fois, étant donné sa place centrale dans la vie des démocraties telles qu'elles existent réellement, étonnamment sous-théorisées par les philosophes politiques. Alors, certaines exceptions existent, il y a un récent livre de Avichai Margalit dont je parlerai dans un instant, dont je vous recommande la lecture. Il y a également Dominique Lédet et d'autres qui ont participé à un collectif il y a quelques années, mais le fait que je puisse les nommer est déjà preuve du fait qu'il ne s'agit vraiment pas d'une mouvance majoritaire en philosophie politique, en théorie de la démocratie, que celle qui cherche à comprendre le compromis. Alors, ce que je vais faire, c'est de réfléchir un peu avec vous à cette notion de compromis et de voir un peu quelle pourrait être sa place dans une théorie, donc, de la démocratie. S'il me reste quelques minutes, je parlerai un peu des modèles discursifs qui sont adéquats ou adaptés à la poursuite des compromis plutôt que des consensus. Je compte sur Alice pour me tenir, donc, à peu près dans les temps qu'on s'est donnés, puisque j'aimerais bien qu'on puisse discuter. Alors, premièrement, une distinction extrêmement peu précise entre compromis et consensus, tout simplement pour qu'on s'entende. Il y a consensus lorsque, au terme d'un processus délibératif, tous les partenaires adoptent une proposition P comme étant la meilleure, ou la meilleure veut dire « entendue comme tous, comme résultant des meilleurs arguments ». Donc, un consensus est défini de cette manière-là. Un compromis, c'est quelque chose de tout à fait différent. Imaginons de manière extrêmement schématique deux positions A et C qui ont chacun leur tenant et que chacun voit comme étant optimale. Un compromis autour de B qui se situe encore de manière extrêmement schématique entre A et C, il y aurait beaucoup de réflexions qu'on pourrait faire sur cette notion du « entre », mais qui se situe entre le A et le C, fait l'objet d'un compromis si les deux tenants pensent toujours que A et C sont la position la meilleure à tenir sur une question de politique publique particulière. Mais, étant donné la présence dans la société de tenants de l'autre position, estime qu'il y a des raisons donc d'adopter B. Donc, il me semble que, bon, élaboré de manière extrêmement schématique, je ne ferais que proposer ou affirmer que la notion de compromis me semble décrire ou rendre compte de processus qui se déroulent dans la vie des démocraties telles que nous les connaissons beaucoup plus que la notion de consensus. Et il me semble donc qu'il y a raison de se poser un certain nombre de questions sur la notion du compromis. Premièrement, et c'est ce que fait Avishai Margalit dans son livre récent dont le titre m'échappe, est-ce que, quelles sont les conditions de justice ou d'équité que l'on peut imposer aux compromis ? À partir de quel moment, donc, est-ce qu'un compromis devient une compromission ? Quelles sont, en quelque sorte, les normes morales ou les jalons moraux à l'intérieur desquels les compromis doivent se situer ? On peut donc également réfléchir à la justice des conditions dans lesquelles les compromis sont recherchés. De la même manière qu'on se pose la question de savoir comment les partenaires doivent être situés dans une délibération pour que la délibération donne lieu à son résultat, on peut également se poser des questions sur les conditions institutionnelles, par exemple, qui font de sorte que des partenaires peuvent en arriver à des compromis qui ne soient pas inéquitables ou injustes. Et on peut également se poser la question du type de discussion, du type de conversation, du type de délibération au sens étendu du terme auquel les partenaires doivent se mener afin de faire dégager des compromis. Et là, je dirais une chose et une chose seulement, alors que dans la délibération, on met énormément l'accent sur l'impartialité, ne présenter que des raisons que les autres seraient susceptibles d'accepter. Il me semble que quand on est à la recherche d'un compromis, c'est le contraire jusqu'à un certain point qui est requis. On cherche à comprendre les positions des uns et des autres pour pouvoir voir dans leur position ce qui relève de la conviction non négociable avec laquelle il ne faut pas tenter de jouer et ce qui relève, au contraire, de positions un peu plus mouvantes sur lesquelles on peut peut-être mettre un peu de pression pour essayer d'en arriver à un compromis. Donc, il me semble qu'il y a une réflexion parallèle sur le type de discours, de délibération à laquelle on se livre pour donner lieu à des compromis qui donnerait des résultats très différents de ceux auxquels on arriverait si on réfléchissait uniquement à la délibération. Alors, je pensais que c'était déjà un menu suffisant pour une sorte de projet sur la conceptualisation et l'éthique de la démocratie, mais il y a quelques mois, j'ai été invité à participer à un colloque qui a été organisé par un jeune philosophe sud-africain qui travaille aux États-Unis qui s'appelle Simon May, qui, dans deux articles dont l'a été publié dans Flossing Public Affairs il y a quelques années, remet en question, de manière extrêmement provocatrice, la notion même de compromis ou du moins la notion de compromis de principe. Alors, l'argument de Simon May qui est très complexe et nuancé et que je ne présenterai que dans ses lignes les plus générales pour les fins de la discussion d'aujourd'hui est essentiellement le suivant. Il y a deux choses qui peuvent se produire dans l'atteinte d'un compromis. Il y a des raisons instrumentales qui peuvent nous amener à vouloir un compromis. Je suis partisan de l'autonomie individuelle, je suis dans un débat sur l'euthanasie et le suicide assisté. Je pense que toute personne majeure et consentante devrait pouvoir déterminer les conditions de sa mort. Il y a de l'autre côté de la barrière des gens qui pensent autrement que moi. Je vais mettre un peu d'eau dans mon vin pour réaliser autant que faire se peut dans le contexte de la démocratie dans laquelle je me trouve, pour réaliser autant que faire se peut cette valeur de l'autonomie. Je vais mettre un peu d'eau dans mon vin en acceptant que certaines conditions et certaines contraintes soient imposées à la décriminalisation de l'euthanasie. À défaut de quoi, ma valeur ne sera aucunement réalisée. Donc, on peut imaginer des raisons instrumentales qui ont trait à une approche conséquentialiste aux valeurs que l'on adopte. On peut imaginer également qu'une raison instrumentale de chercher le compromis soit tout simplement la paix sociale. Je pourrais imposer mon point de vue simplement par la force du nombre. La majorité des gens sont dans mon camp sur la question de l'euthanasie et de la suicidation. Je prends cet exemple parce que je suis en fait impliqué ces temps-ci dans un processus de débat sur l'euthanasie et le suicide assisté au Québec et au Canada. Mais je sais que les gens qui sont contre moi risquent d'avoir des actions à la limite qui pourraient perturber l'ordre social. Et comme la paix sociale est un objectif qui me semble tout aussi important que celui de la décriminalisation par exemple de l'euthanasie et du suicide assisté, je vais accepter un compromis avec des gens qui autrement se sentiraient aliénés et risqueraient de poser des actions problématiques du point de vue de l'ordre social. Alors l'autre chose qui peut se... Donc il y a des raisons instrumentales, pragmatiques pour le compromis nous dit mais ça, ça existe et c'est la chose la plus banale du monde. Il y a également autre chose qui peut se passer au terme d'un processus de discussion, c'est-à-dire qu'on change d'avis. Quelqu'un de l'autre côté de la barrière me présente des arguments extrêmement bien articulés en faveur d'une position plus modérée voire même du maintien de la criminalité du suicide assisté ou de l'euthanasie et en y réfléchissant je me dis j'avais pas suffisamment réfléchi à mon truc ils ont raison ou du moins ils ont suffisamment raison pour que je modifie un peu ma position. Alors là c'est pas un compromis qui s'est produit il nous dit mais c'est tout simplement un changement de position mon optimum moral maintenant il n'est plus la position dont j'étais parti mon optimum moral c'est maintenant une position qui intègre des choses de l'autre côté de la barrière. Alors cette position soit on est dans le compromis purement pragmatique soit on est dans le changement d'avis mais il n'y a pas de pour reprendre l'expression anglaise de « my principled reasons for compromise » m'a semblé à la lecture extrêmement contre-intuitive du moins contraire à mes intuitions et mais difficile à débouter et donc ce que je vais faire dans les dernières quelques minutes qui me restent c'est de vous proposer les résultats de mes tentatives de réfuter donc cet argument de présenter trois manières par lesquelles on peut me semble-t-il défendre l'idée d'un principled reason for compromise d'un principled compromise trois raisons qui sont indépendantes l'une de l'autre donc un peu dans le style de l'avocat si vous n'avez pas le premier argument attendez le second il y en a bien un qui va vous convaincre et peut-être que l'effet cumulatif sera bon alors trois arguments donc en faveur de quelque chose comme un principled reason for compromise alors parmi les arguments que May considère dans notamment son premier texte pour lesquels on pourrait penser qu'il y a des raisons de principe pour le compromis il y a la notion de respect pour autrui il nous dit essentiellement dans une démocratie si on respecte son prochain je respecte Hervé Hervé a des vues que je considère complètement loufoques sur l'euthanasie et le suicide assisté mais Hervé est un concitoyen je le respecte en tant que concitoyen et ma reconnaissance de son statut de concitoyen devrait m'amener à intégrer une certaine partie de ses positions complètement loufoques à la position que nous allons adopter ensemble alors May a beau jeu de réfuter ce genre de raison de principe que l'on pourrait avoir pour le compromis ce qu'il nous dit c'est ce que le respect pour Hervé impose ce n'est pas que j'intègre une certaine partie de ses positions aux miennes c'est plutôt que j'organise avec Hervé des institutions justes qui fassent de sorte que et lui et moi puissions défendre mettre de l'avant des arguments en faveur de nos positions pour que les institutions représentatives démocratiques décident du sort de sa position ou de la mienne voilà ce que le respect citoyen exige je crois qu'il y a une autre manière de formuler l'argument du respect qui va puiser dans une littérature immense sur une question dont j'ignorais l'existence avant de commencer à réfléchir et à faire de la recherche sur cette question qui est celle de l'effet que devrait avoir sur notre niveau de conviction par rapport à notre propre prise de position le fait que des gens que nous considérons comme étant des pères épistémiques épistémique peers non pas des pères papa mais des pères P-A-I-R-S quel impact devrait avoir le fait quel impact devrait avoir sur notre niveau de certitude ou de conviction par rapport à nos propres positions le fait que des gens que nous considérons comme étant des pères épistémiques défendent des positions adverses alors là l'argument n'est pas Hervé est un concitoyen je respecte mes concitoyens donc je dois intégrer quelque chose de leur position à celle que je vais finir par accepter dans la sphère publique là plutôt l'argument est je considère Hervé comme étant un père épistémique et le fait qu'il pense différemment de moi même si on the moment je ne partage pas sa position me secoue et m'amène à me poser la question de savoir mais est-ce que je ne devrais pas lorsque vient le moment d'élaborer une politique publique au moins mettre en place des garde-fous qui feront de sorte que si jamais il s'avère que Hervé a raison et que j'ai tort les risques auront été minimisés alors évidemment on pourrait penser qu'avec le temps Hervé et moi pourrions débattre et délibérer suffisamment pour que je fasse la part des choses entre ce que je pensais d'abord et ce que Hervé pense mais et alors là c'est quelque chose qui me semble tout à fait important pour une éthique de la démocratie telle qu'elle existe réellement plutôt que pour une démocratie idéale qui ne pourrait jamais être en contact avec la démocratie telle que nous la connaissons c'est l'idée que le temps manque il y a deux manières donc par lesquelles le désaccord de Hervé pourrait avoir un impact sur ma position je pourrais dans un contexte décisionnel dire à mes collègues avec qui j'ai à prendre une décision écoutez je reviens dans un mois parce qu'il faut que je lise tous les articles que Hervé et ceux comme Hervé ont écrit sur cette question et là on pourra décider mais le temps manque et il me semble que c'est une donnée dure contingente mais dure et profonde à propos de la décision démocratique et l'autre manière donc par laquelle la prise de position de Hervé peut avoir un impact sur moi c'est en réduisant mon niveau de certitude par rapport à ma propre position non pas de changer ma position mais de réduire le niveau de certitude que j'ai par rapport à ma propre position suffisamment pour que je pense que pour des raisons peut-être ultimement de prudence il vaille la peine d'intégrer des dimensions de la position de Hervé et aux politiques publiques que nous allons finir par adopter sur la question par exemple de l'euthanasie ou du suicide assisté donc la notion de respect qui est en jeu ici ce n'est pas un respect moral ce n'est pas parce que Hervé est un concitoyen mais parce que c'est quelqu'un que je considère comme étant un père épistémique quelqu'un dont le désaccord devrait avoir un poids épistémique pour moi premier argument donc autre forme de respect deuxième argument c'est ce que j'appellerais un argument de changement de perspective en reprenant toujours l'exemple qui me sert de fil d'Ariane dans la présentation celui de l'euthanasie et du suicide assisté je peux préférer par exemple A à B donc l'égalisation du suicide assisté et de l'euthanasie à maintien de la criminalité mais je peux également préférer un type de société à une autre je peux préférer le type de société dans lequel les gens vont éviter simplement de profiter par exemple du fait qu'ils ont la majorité des voix électorales pour imposer des positions à leurs concitoyens alors qu'ils pourraient tenter d'intégrer la position de leurs concitoyens je peux donc préférer une société dans laquelle une certaine amitié civique règne à une position dans laquelle une amitié civique ne règne pas et dans laquelle les gens se sentent autorisés à utiliser le poids électoral dont on dispose pour imposer des positions à ceux qui ne pensent pas comme eux alors dépendant de la perspective que je prends ma position de compromis par exemple si je décide de mettre de l'eau dans mon vin sur la position que j'ai par rapport à l'euthanasie au-dessus d'assister si je décide donc d'adopter certains aspects de la position de Hervé ça peut ressembler à un compromis vu d'un certain point de vue mais il me semble que c'est un compromis qui renvoie à un optimum moral vu d'un autre point de vue c'est à dire que même si je préfère la décriminalisation au maintien du statut criminel je préfère encore plus le type de société dans laquelle les décisions reflètent l'amitié civique que les uns ont pour les autres qu'une société dans laquelle les gens profitent du poids électoral dont ils disposent pour imposer leur vue aux autres donc en changeant de perspective et en changeant en quelque sorte l'objet dont il est question est-il question de la politique publique spécifique A ou B ou est-il question de la société plus large dans laquelle les décisions se prennent ce qui peut ressembler à un compromis peut tout d'un coup être révélé comme étant un compromis que j'ai pris pour refléter ou pour donner acte à une position de principe que j'ai à savoir celle qui me fait préférer une société dans laquelle règne une certaine amitié civique à une société dans laquelle cela n'est pas le cas combien de temps me reste-t-il ? 4 minutes bon c'est parfait je vais finir avant les temps troisième argument qui me semble conceptuel plutôt que qui émerge d'une réflexion sur ce que je pourrais appeler de manière un peu abusive parce que je n'ai jamais compris exactement ce que le terme voulait dire mais il me semble que c'est quelque chose comme ça la grammaire philosophique du concept du compromis me semble dans le concept même appeler quelque chose comme un compromis de principe alors au tout début de ma présentation j'ai fait j'ai établi un contraste pas très précis mais opératoire entre d'une part compromis et consensus de l'autre côté de l'échiquier ou de l'autre côté du spectre on doit également faire une distinction entre compromis et par exemple appelons-le la loi du plus fort la loi du plus fort la loi du plus fort c'est tout simplement ce que j'ai indiqué tout à l'heure 80% des gens sont d'accord avec moi seulement 20% des gens sont d'accord avec Hervé je sais très bien que quand le vote passera ma position règnera et donc je m'en fous complètement de ce que Hervé pense la loi du plus fort va triompher ou j'ai plus de fric que Hervé je peux acheter plus de bon alors il me semble que si nous voulons préserver un espace conceptuel propre à la notion de compromis pour éviter que la dichotomie soit simplement entre consensus d'un côté et loi du plus fort de l'autre il me semble qu'il faut intégrer quelque chose comme une considération de principe à l'intérieur même du concept de compromis pour la raison essentiellement suivante alors imaginons que la situation est vraiment telle qu'elle est 80% des gens sont d'accord avec moi seulement 20% des gens sont d'accord avec Hervé Hervé je ne sais pas quelles sont tes vues sur le suicide assisté et l'euthanasie donc je te traîne à corps dépendant dans mon machin et je me dis bon je pourrais je sais très bien que si on laisse marcher la machine électorale je peux avoir 100% de ce que je veux je décide de ne pas opter pour 100% alors là ce serait la loi du plus fort adviendra ce qui adviendra winner takes all je décide de ne pas le faire je décide d'y aller pour une politique qui intègre certaines des considérations de Hervé et alors là ce qu'il nous faut expliquer c'est qu'est-ce qui justifie le déficit moral de mon point de vue entre la position que j'aurais pu avoir en faisant valoir la loi du plus fort et celle à laquelle je consens dans un compromis il me semble que la seule chose qui peut justifier cela c'est quelque chose comme le respect que j'ai pour Hervé en tant que citoyen la volonté que j'ai de vouloir vivre avec Hervé dans une société où on ne fait pas simplement travailler le principe de la loi du plus fort alors pour résumer il me semble que si on veut maintenir une place conceptuelle propre à la notion de compromis une notion de compromis qui ne se réduirait pas ultimement à la loi du plus fort il nous faut intégrer pour rendre compte en quelque sorte de la volonté que je pourrais avoir de ne pas profiter de mon poids électoral pour avoir 100% de ce que je veux il me semble qu'il faut intégrer à la notion même de compromis quelque chose comme une idée de principe alors je vous ai donné donc trois raisons qui me font penser que Simon May dont je vous ai présenté les arguments de manière extrêmement rapide a tort de penser qu'il n'y a pas de place conceptuelle pour une notion de compromis de principe toutes les autres questions que j'ai évoquées au tout début de ma présentation c'est à dire quelles sont les conditions qui font qu'un compromis sera juste plutôt qu'une compromission quelles sont les conditions institutionnelles dans lesquelles on peut non pas s'assurer mais promouvoir l'idée que des compromis justes émergeront quel type de discours doit-on mettre en place pour faire dégager des espaces de compromis là où on décide que le consensus est un idéal déplacé pour la démocratie toutes ces questions là demeurent entièrement ouvertes par ce que j'ai dit mais me semble être un projet tout à fait important pour une théorie démocratique qui voudrait rendre compte de ce qui me semble être la pratique et la pratique moralement défendable des démocraties telles que nous les connaissons merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501